Nous poursuivons nos activités sur la cisaille Gunt. Après avoir modélisé les pièces non standards et l'assemblage de celles-ci, ainsi que l'assemblage des pièces standards, visseries, goupilles, rondelles, nous allons réaliser le plan d'ensemble de ce petit mécanisme dans Randshape. Pour cela, on va tout simplement créer un dessin. On va sur le petit plus, créer un dessin, et là on va choisir un modèle. Soit vous avez des modèles prédéfinis, soit vous personnalisez votre modèle. On va aller dans modèle personnalisé, on va choisir un modèle ISO, langue française, taille, on va prendre un format A3. On va prendre les virgules comme séparateur. On va être en version ISO, voilà. Et on va inclure aucune vue. C'est parti, donc l'espace de travail va se créer. Notre feuille va apparaître. Alors on pourrait peut-être travailler sur le cartouche ici, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors maintenant, on va devoir insérer des vues du modèle. Alors on va aller sur Rassemblage, on va aller sur Cisaille, et on va voir que, je prends la cisaille telle qu'elle apparaît là, et on voit qu'elle apparaît à l'envers. Bon, ça c'est un problème. Alors, pour définir des vues, on peut s'appuyer sur les vues standards du modèle, ou on peut aller en créer certaines personnalisées. Donc pour cela, on va retourner sur l'onglet Cisaille. Si on regarde, si on se positionne sur le petit D, on met vue avant, on voit que la cisaille est à l'envers. Ce n'est pas très grave. On va voir une manière de créer une vue nommée. Alors pour cela, à l'aide des flèches d'orientation ici, on va s'orienter, comme ceci. Et on va dire que ça, on veut que ça devienne notre vue de face. Donc on va créer une vue nommée. Donc on va sur l'icône, vue nommée. On va nommer cette vue face, et on va l'insérer. Voilà. Tant qu'on est là, on va pouvoir s'intéresser à une vue isométrique. Donc on va avoir besoin d'une petite vue isométrique. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va essayer de produire ce type de plan. Avec donc une vue isométrique, une vue qu'on a considérée vue de face, on va avoir une vue de gauche et une vue de l'arrière, une nomenclature, et on va gérer donc les repères des composants sur une vue en coupe que l'on va réaliser sur cette vue de face. Donc là, on a créé notre vue de face, on a créé notre vue isométrique, notre vue en perspective. On l'écrit, perspective. On clique sur le plus, et là, on voit bien nos deux vues spéciales. Voilà, très bien. Donc là, ça s'enregistre tout seul dans UnShape. On retourne sur le dessin. Donc les dessins. On va cliquer sur cette vue, ou double-cliquer plus exactement, et là, on va aller chercher la vue de face. Alors, il peut y avoir un petit délai de latence. On va juste attendre que la vue apparaisse. Ce n'est pas très long, généralement. Bien voilà. On choisit, donc on voit bien nos vues standards et nos vues nommées. On va prendre la vue de face et on va valider. Alors, peut-être qu'avant de valider, on va s'intéresser à l'échelle. Le dessin ici est à l'échelle 2 tiers. Donc, on va choisir une échelle. Donc ici, une échelle 2 tiers, ce n'est pas vraiment une échelle très standard. On va la saisir à la main. 2, 2.3. Voilà. Et on valide. Alors, on peut faire comme ça. Le problème, c'est que vous voyez, ça fait apparaître une note en dessous de la vue. Alors, pourquoi ça fait apparaître une note ? Parce que ma vue de feuille, elle, est à l'échelle 1 cinquième. Donc, le plus judicieux dans ce cas-là, c'est non pas de régler l'échelle sur chaque vue, mais de le faire sur la feuille. Alors, pour ça, on va se rendre sur le sheet, ici la feuille. On va faire un clic droit, propriété. Et là, on va choisir une échelle. Donc, cette fois-ci, on va la mettre ici, l'échelle. 2 tiers. On valide. On voit que, du coup, comme l'échelle de la vue correspond à celle de la feuille, l'information a disparu. Ça n'empêche qu'on peut aussi gérer l'échelle comme la feuille. Donc là, on est bien sur feuille. Voilà. On valide. Alors, ensuite, on voit que le levier dépasse. Alors, vous allez voir que dans Onshape, ça peut poser un problème. Pourquoi ? Parce que si je veux réaliser une vue rognée, ici, ainsi qu'une vue en coupe, c'est encore pas supporté. On ne peut pas faire les deux sur la même vue. Donc, je vais réaliser la vue en coupe sur cette vue. Et ensuite, je ferai un doublon de cette vue pour pouvoir faire mes vues successives. Alors, je ne regarde pas où passe mon plan de coupe. Il passe par l'axe principal et par les deux vis. Donc, je vais faire une vue en coupe, passant par l'axe principal et par mes deux vis. Voilà. Donc, la vue obtenue, je peux la placer en partie inférieure. Je peux également décaler mon plan de coupe un petit peu en dessous, conformément. Voilà. Donc, là, je peux faire le changement a posteriori. Tout va bien. Ensuite, je vais décaler ma vue. Je vais faire un clic droit sur cette vue et je vais casser l'alignement. Voilà. Supprimer l'alignement avec le parent, ce qui va me permettre de descendre ma vue à cet endroit. Je vais ensuite faire une vue réduite ou une vue rognée de ma vue en coupe. Alors, je prends un trait zigzag et je vais me mettre en position horizontale. Donc, je vais couper au niveau du levier. Voilà. Et je valide. Donc, ça, c'est la première tâche que je voulais se faire. Je vais à nouveau insérer une vue qui va être à nouveau une vue de face que je vais placer à cet endroit. Et cette fois-ci, je vais pouvoir créer une vue rognée sur ma vue. Pour vous faire voir, ici, si j'essaie de faire une vue rognée, alors je vais la valider. Mais si j'essaie de faire une vue rognée sur une vue où j'ai placé un plan de coupe, vous voyez que Onshape ne supporte pas. Voilà, donc là, j'ai ma vue de face, je vais faire des vues projetées. Donc, je sélectionne ma vue de face, je fais une vue projetée, je me décale. J'obtiens une deuxième vue. À partir de cette vue-là, je vais en faire une troisième. Voilà. Je fais la même chose, je rogne mes vues. Je valide. Et je rogne ma troisième vue. Voilà. Donc, on a presque terminé cette partie-là. On va ajouter la vue en perspective. Alors, insertion, vue en perspective du modèle. Je sélectionne. Et là, on va faire une vue à l'échelle. Alors là, ce n'est pas spécifié. On va peut-être réduire un tout petit peu la vue. Donc là, je suis à deux tiers. Je vais mettre un demi. Voilà. Et on va pouvoir éventuellement la rogner également. Pour que ça rentre dans l'espace qui me reste. Voilà. Parfait. Je la mets ici. Alors maintenant, il nous reste à générer la nomenclature. Habiller le plan, éventuellement des axes. Et compléter par les repères. Alors, on va s'intéresser maintenant à la nomenclature. Alors, pour la nomenclature, on va retourner sur la cisaille. Et on va avoir la possibilité de gérer la table. Alors là, la table est déjà réalisée. Je vais vous faire voir comment la réaliser. Donc là, je supprime. Donc, dans l'état normal, on va générer une nomenclature sur laquelle on a d'abord les numéros d'éléments. On va ajouter une colonne qui va être par exemple la quantité. On va ajouter une autre colonne qui va être le nom. Et on peut ajouter une dernière colonne qui peut être le matériau. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, donc c'est assez simple. On voit les quantités qui s'affichent bien. Là, c'est une nomenclature mise à plat. Je n'ai pas géré par sous-ensemble. J'aurais pu le faire par une structure. On va le faire en mise à plat. On va retourner sur notre dessin et on va aller chercher notre nomenclature. Alors, table de nomenclature, c'est celle-ci que l'on veut. On va prendre donc la cisaille. On va faire la mise à plat. Et on va choisir comme point d'ancrage le point inférieur droit. Ce qui va nous permettre de le positionner au bon endroit. Voilà. Donc on voit que notre nomenclature est un peu grande. Il va falloir... Alors, ce que je n'ai pas fait, j'aurais dû inverser les éléments. Donc si je prends ma nomenclature, ici, je vais ordonner de bas en haut. Comme ça, j'ai mes... mes noms de colonne qui apparaissent en bas. Et je préfère... Alors ensuite, il va falloir gérer la police de tous ces éléments. Donc là, je vais sélectionner par rectangle glisser les cellules que je veux modifier. Donc là, je prends bien toutes mes cellules jusqu'en haut. Et là, j'ai une interface contextuelle qui me permet de sélectionner la police, la taille de la police. Donc là, je vais prendre du... Je vais mettre 1, 1, 1. Ça va être suffisant. On va centrer tous les textes. 1, 1. Ça peut être un peu petit quand même. On va augmenter 1, 8. Qu'est-ce que ça donne ? Bien. En A8, ça nous donne ceci c'est suffisamment lisible par rapport à la taille du reste du document on valide ça ok ensuite on va réduire la taille des colonnes pour gagner un petit peu de place on peut réduire la colonne numéro d'élément la quantité voilà ok parfait et pour réduire la hauteur on peut tirer sur la partie centrale alors là je pense que en termes de taille je suis encore trop grand donc on va ajuster ça donc effectivement 1,1 c'était peut-être pas si mal bien on constate que même en diminuant la taille de police on a une nomenclature qui est très importante qui nous encombre alors ce qui est bien dans un shape c'est qu'on peut par exemple scinder une nomenclature en deux donc ici on a 26 éléments je vais me placer sur la 13ème ligne je vais faire un clic droit et là je fais scinder la nomenclature au dessus voilà donc là je vois que j'ai maintenant une deuxième nomenclature que je peux bouger que je peux mettre à côté de la précédente tout simplement alors là je peux réduire la taille de la matière puisque je n'ai pas vraiment indiqué donc je pourrais même m'en séparer et je vais placer ma deuxième nomenclature à côté de la précédente voilà on va tirer sur l'accroche centrale alors on peut également diminuer la taille puisque là on se rend compte que lorsque l'on scinde la table la première peut être modifiée en termes d'encombrement mais la deuxième ne le peut pas donc dans notre cas ici on va revenir en arrière et on va préférer encore changer la police donc là ça fait partie des petits bugs qui restent encore à traiter donc là on va diminuer on va passer à 0.8 0.8 on va voir si ça passe bien 0.8 ça passe tout juste on voit que les sphères dépassent un tout petit peu voilà donc là au niveau de la nomenclature on est correct on va maintenant pouvoir ajouter les repères des composants alors c'est parti alors un petit inconvénient dans le shape c'est que l'insertion des composants se fait de manière individuelle donc là il va falloir sélectionner chaque élément pour les insérer donc je le fais et je reviens ensuite bien donc l'ensemble des bulles des repères a été placé on peut donc mieux organiser cela en les alignant par exemple en faisant un rectangle glisser clique droit et on peut les aligner verticalement voilà on peut faire la même chose avec celle-ci on les sélectionne et on va faire plutôt un clic droit ici aligner verticalement on peut les ré-sélectionner bon apparemment on ne peut pas les déplacer en même temps donc on va tous les déplacer de manière individuelle bon il y a encore des petites imperfections du logiciel voilà et là cette fois-ci je vais les réaligner aligner verticalement voilà on fait la même chose ici et là ensuite au niveau habillage on peut compléter par des traits d'axe donc là j'ai sélectionné la ligne de construction ici je peux m'amuser à placer alors pour placer les traits d'axe il faut sélectionner des points voilà je prends par exemple ces points-là pour faire les axes des trous alors on va s'arrêter là c'est tout là le trou enfin l'excentrique ensuite les vis hachées on peut poursuivre avec la vis molletée ici les goupilles cylindriques pas les axes plus exactement voilà ensuite on peut faire par exemple le levier voilà donc on a en habit l'ensemble des éléments pour finir notre plan alors après une fois que l'habillage est fait il nous resterait éventuellement à compléter le titre alors le numéro du dessin éventuellement le nom de l'ensemble donc cisaille ok on peut suppler on peut supprimer voilà donc là on a mis le nom on peut prendre on peut supprimer les éléments qui sont inutiles ici donc on les sélectionne on fait sup et voilà donc le numéro de dessin là on va compléter éventuellement la révision éventuellement on peut mettre révision A parfait donc voilà on a rempli notre mission donc on a vu qu'il y avait quand même quelques petites différences par rapport à d'autres logiciels on a vu qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas possibles de faire dans Onshape ce que je n'ai pas fait voir c'est des coupes locales donc on peut éventuellement essayer d'en faire une alors a priori si je fais une coupe locale au niveau de la vis de fixation à priori ça semble pouvoir être possible même sur une vue qui a été rognée on va essayer de le faire donc pour cela on va sélectionner section distincte là donc on va créer un profil donc là je fais un profil sur cette zone voilà alors évidemment il faut que je prenne le point final alors là je suis mal parti on recommence donc attention bien sélectionner le point de départ voilà voilà donc après on peut faire donc une coupe locale borne en indiquant une valeur ou alors jusqu'à l'entité alors pour l'instant je vais mettre une valeur borne donc je vais mettre une valeur au hasard 25 je valide voilà donc là il m'a bien fait alors j'ai un petit peu de chance là parce que je tombe pile sur la vis sinon on peut le faire par rapport à une entité alors pour cela il faudrait sélectionner l'entité en question à partir d'une autre vue d'une vie annexe voilà alors on voit que quand on crée un élément ça peut générer des petits dysfonctionnements au niveau de des éléments qui sont déjà placés et là par exemple là j'ai montré mixte qui est réalisé à partir d'un point qui n'existe plus c'est pour cela que le système n'apprécie pas trop on va essayer de le refaire donc s'il ne veut pas on va la supprimer carrément hop là on va supprimer juste la ligne et on va la refaire voilà donc il y a des petits ajustements comme ça voilà donc là on a vu que la coupe locale était faisable donc là autre chose qu'on ne peut pas faire encore à mon avis jusqu'à maintenant c'est exclure des éléments de la coupe des objets de la coupe si je fais un clic si je sélectionne j'essaie de sélectionner un élément on ne peut pas exclure des éléments de cette coupe donc ça ça viendra probablement dans une mise à jour dans une prochaine release voilà donc voilà une mise en plan du petit mécanisme avec la gestion de nomenclature voilà c'est terminé j'ai luire qui me donc la suite je sais ce t'est de la réunion